bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter loopcloud 4 c'est un gestionnaire de samples et de banques de sons entièrement gratuit fait par loopmaster donc il suffit d'aller sur le site de loopmaster de s'ouvrir un compte et vous allez pouvoir télécharger cet outil qui est devenu relativement pratique donc là on se retrouve dans raison où j'ai déjà intégré loopcloud donc en fait vous téléchargez le fichier exe vous l'installez vous lui indiquez le chemin de votre dossier vst pour qu'il puisse disposer le vst de loopcloud donc en fait ça va vous donner une petite interface comme ça qui va vous permettre de récupérer le son du logiciel à l'intérieur de votre séquenceur ensuite ce qui va se passer c'est que vous allez montrer à loopcloud tout simplement vous allez prendre votre explorateur de fichiers vous allez à l'endroit où vous avez vos banques de sons et ce que vous faites hop vous prenez et vous glissez directement dans loopcloud et là loopcloud va référencer tous les samples qu'il y a à l'intérieur et tous les instruments à tous les formats possibles exemple moi en utilisant raison j'utilise des refils donc il a fait l'inventaire de tous les refils ce sont les recharges de banques de sons pour raison les instruments nnxt donc il en a trouvé certains ensuite par exemple donc là je vais retirer ça là je suis au format nnxt donc pour le sampler de raison si je vais dans instruments et que je lui demande par exemple les drum kit il va me sortir tous les drum kit au format nnxt si j'enlève les drum kit et que je mets piano il va me sortir tous les nnxt au format piano en sachant que loopcloud va gérer aussi les instruments pour machine pour contact pour à lyon pour fruity loops ableton live enfin bref le xs24 batterie les formats sfz quasiment tous les formats entre guillemets du marché donc ça peut être un très bon logiciel pour pouvoir répertorier vos instruments vos banques de sons ainsi que vos samples puisque quand on est au format voilà donc là je suis on va dire dans la version basique j'ai retiré les formats donc là il va me chercher si par exemple je mets les kicks il va me chercher les kicks dans tous les formats possibles et imaginables donc aussi bien les waves les recycles les tout tout ce qu'il ya sur votre disque et qui a été répertorié dans le dossier que vous lui avez montré si je tape marimba il va me chercher tous les samples avec du marimba si je tape j'enlève ça je sais pas si je mets de la harpe si j'ai des samples de harpe donc après quel que soit l'instrument ça va être répertorié ça va utiliser les tags pour faire le rangement ensuite le gros avantage de loop cloud par rapport aux autres je vais vous montrer de suite on va se faire un début de son vite fait avec loop cloud donc là j'avais déjà choisi un sample de piano donc il est là on va se l'écouter donc premier avantage de loop cloud je vais augmenter ça pour qu'on voit mieux c'est que on peut faire de l'édition de samples alors ce sont des trucs relativement simples mais qui peuvent être très pratique admettons je veux redécouper mon sample ici donc là je vais agrandir je vais agrandir je me déplace dans mon sample et je découpe le sample un peu comme un fichier rex mais slice voilà donc pour avoir plus de précision vous jouez avec les zooms une fois que tout ça c'est fait dans le sample on peut faire des fad in des fad out enfin tout ce qu'on veut là par exemple ce que je vais faire je vais faire des rivers donc admettons celui ci je veux le mettre en rivers celui ci je veux le mettre en rivers celui là et celui là donc on réécoute donc là on a vu au début du sample ça m'a fait un petit artefact donc là ce que je vais faire hop un petit fad si on réécoute l'appareil un petit fad hop sur celui là pareil et en fait on peut gérer les fad donc fad in fad out ainsi que le niveau sonore du sample voilà une fois que ça c'est fait si le sample vous intéresse comme ça bien sûr le le sample est directement synchronisé au tempo par rapport à mon séquenceur donc hop voilà si dans le séquenceur je viens et que je mets mon métronome admettons que le sample vous plaise comme ça ce que vous faites vous créez une piste audio pour un piano on va se mettre en stéréo voilà tout est bon je lance mon enregistrement je retire le séquenceur pour enregistrer le son du clic et donc là maintenant si je me mets en boucle je vais stopper la lecture voilà à donc là on a déjà notre centre de piano maintenant admettons qu'on ait envie je vais faire baisser un petit peu ça instrument là je vais faire reset pour remettre le truc normal je veux des kick ou non je vais commencer par les shirley donc des hi-hat voilà je vais choisir hi-hat voilà mettons celui ci hop maintenant quand on regarde ici vous avez pattern à l'intérieur vous avez différentes catégories de pattern et ici vous avez hi-hat and shaker hop et ça va me créer en fait une pattern avec le hi-hat sélectionné donc là je peux très bien si cette pattern ne me plaît pas je peux en mettre une autre si admettons ici j'ai envie de mettre un reverse ok donc maintenant je le garde comme ça je retourne dans mon séquenceur je crée une nouvelle piste je vais la mettre en stéréo aussi cette fois je la mets en solo je retire ma boucle locator 1 voilà je retourne dans mon loop cloud cette fois hop j'enlève les hi-hat je choisis je me remets je fais un reset je choisis des snaires il va me sortir toutes les snaires admettons que celle ci m'intéresse je retourne dans auto et ici je vais avoir snare and clap bien sûr vous pouvez modifier les patterns de snare et les enregistrer pour ajouter de nouvelles patterns à vos snaires on 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 une piste audio, je retire ça, je me mets en solo ici, les snaires c'est du mono, et je lance l'enregistrement. Si on réécoute depuis le début, hop, ça fait que là, dans notre reason, on a bien piano, piano, hi-hat, snare, on va se rajouter un kick, en mono, je vais chercher un petit kick qui va bien, kick, reset, hop, admettons, c'est pour l'exemple, je vais dans pattern, ici, j'ai des patterns de kick, je vais le mettre synchro avec ça, voilà l'exemple. Donc là, admettons, je maintiens CTRL-C, je copie le clip, CTRL-V, hop, ça manquerait un deuxième. Oulala, CTRL-V, voilà, ça manquerait un deuxième. Maintenant, admettons, CTRL-V, hop, c'est parti, c'est parti. Mon kick me plaît comme ça, je retourne dans mon séquenceur, j'ai ma piste qui est déjà prête, je me mets en solo et je lance l'enregistrement. Voilà. Je réajuste. Hop. Là, je peux mettre en stop. Et si on écoute ce qu'on a depuis le début. Et ainsi de suite. Vous pouvez créer tout votre son directement en quelques minutes par rapport à LoopCloud. Donc, c'est vraiment un outil qui est devenu très puissant. Je vous laisserai découvrir les autres fonctionnalités puisqu'on peut jouer sur les grilles, sur les quantifications, enfin, sur un peu tout. Et en plus, donc, au début, quand on vous offre, quand vous allez chercher le logiciel, vous avez 500 crédits, vous avez aussi accès. Donc, c'est forcément pour aider à la consommation aux banques de samples de chez LoopMaster. Et vous pouvez investir vos 500 petits crédits dans des nouveaux samples ou l'utiliser comme moi uniquement pour gérer les samples que vous avez déjà. Mais des fois, il y a des petites pépites que vous pouvez prendre. Donc, soit vous pouvez acheter les banques de samples complètes, soit vous pouvez les acheter à l'unité, c'est-à-dire acheter un sample. Bref. Donc, en gros, voilà pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Venez nous rejoindre sur le Discord Musique. Le lien est dans la description. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !